Chers auditeurs de WebFM, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 juillet. Le bac, les épreuves continuent et se terminera demain. Ce matin, nous n'avons aucune information sur des incidents quelconques. Tout semble bien se passer. Hier, nous avons publié sur la page Facebook de Raiba un reportage sur le centre d'examen de Moro où on a vu des gendarmes du pays Gênes armés. Nous avons publié son commentaire. Nous avons publié aussi une interview d'un enseignant du village qui dénonçait la présence de gendarmes armés dans le centre d'examen. Nous avons exposé la situation sans commentaire. Pourquoi ? D'abord parce que nous approuvons, nous soutenons tous les efforts des autorités pour éviter la triche au bac. Vous connaissez la situation du pays. La tricherie est générale. Tout le monde fraude. Aujourd'hui, nous avons des administrateurs qui savent à peine écrire, des juristes à l'Institut. Depuis quelques années, heureusement, il semble que nous prenons conscience que l'essence, l'énergie du développement d'un pays, c'est l'éducation et le savoir-faire. On peut avoir les meilleurs leaders du monde avec la meilleure volonté, les bonnes intentions de bonnes intentions, les meilleures idées. Si l'éducation n'est pas là, si le savoir-faire n'est pas là, ce ne seront que des discours. Or, malheureusement, nous savons tous que le bac était un grand événement pour la tricherie. Les familles, les élèves passent ou passent encore du temps à chercher le surveillant à acheter. Le prof qui est peut-être dans une commission de préparation des sujets, qui va vendre le sujet. Et aujourd'hui, avec le portable et tous les gadgets électroniques, ce qu'on emporte pour pouvoir communiquer et recevoir les épreuves. Et ainsi de suite, c'est une maladie nationale. Donc nous approuvons à 100% ici à l'IBFM le fait que les autorités du ministère de l'Education nationale et que les forces de l'ordre soient associées pour bien surveiller et éviter ça. Peut-être qu'on progresse, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Hier, j'ai vu une amie qui avait reçu d'un élève un message sur un portable avec le sujet du bac. L'autre était déjà dans la salle d'examen lui disant « Est-ce que vous pouvez m'aider ? » On a eu des exemples dans différents centres d'examen. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui vont maintenant avec des montres électroniques qui sont en réalité des petits ordinateurs et qui trichent ainsi. Des candidats nous ont rappelé pour dire que certains surveillants s'arrangent pour l'un accompagne des gens aux toilettes. Les aides là-bas pour éviter que celui qui soit sévère, c'est donc celui qu'on désigne pour amener les candidats aux toilettes afin que ses collègues, que ses collègues aident à la tricherie. Tout ça, on ne peut pas de toute façon changer en une seule fois. Mais c'est pour dire qu'on comprend le bien fondé d'avoir des gens, de sécuriser les centres d'examen. Mais dans tout ça, il faut éduquer. Il faut que les autorités, deux semaines avant les examens commencent à informer la population de ce qui peut être fait, de ce qui doit être fait et de ce qui ne doit pas être fait. Par exemple, pourquoi doit-on accepter que les parents, les amis envahissent l'environnement des centres d'examen ? Ça n'existait pas, ça. Préparez-vous. Faites les prières, les gris-gris, entourez les enfants de ce que vous voulez, de coller fichiers de la taille des pieds à la tête. Mais n'allez pas envahir ça. Le gouvernement, les autorités, les municipalités doivent décider une fois par toutes que ceux qui vont passer leurs examens seront là, tranquilles, et que la population n'enveille pas les centres d'examen. Il faut le dire. Il faut aussi surveiller les gadgets. Parce qu'aujourd'hui, une montre, comme je viens de le dire, est peut-être un ordinateur qu'on amène là-bas. Et ainsi de suite. Je reviens à ce qui s'est passé à Mauro hier. Il y avait un danger. Un danger, c'est des policiers armés. À un endroit où il y a des jeunes. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des enfants qui passent le bac à 15, 16 ans. Supposons qu'il y ait eu des jeunes qui se sont allés passer le bac tout en sachant qu'ils n'ont rien foutu. Ils ont tout amené avec eux. Ils ont pu cacher des téléphones et tout ça. Et désespérés, parce qu'il est impossible de tricher, se disent, on va foutre le bordel. Et ils foutent le bordel. Et un jeune gendarme inexpérimenté se défend à un moment donné à peur du même tir. Ça aurait été un drame national. Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se serait passé. Village, région. Je pense qu'il est tout à fait compréhensible qu'on envoie les forces de l'ordre. Mais des matraques peuvent suffire au cas où. Donc, il faut préparer l'année prochaine. Il faut espérer qu'il n'y aura pas d'incident aujourd'hui ni demain. Il faut que le ministère de l'Education nationale discute avec les forces de l'ordre sur la sécurisation, sur la surveillance, sur les fouilles même. qu'il faut peut-être aussi des gendarmes, des femmes féminines, des forces de l'ordre, qui soient là, qui soient capables de fouiller les candidats aussi. Comme les candidats, parce qu'on peut cacher des tas de choses. Il faut, c'est un devoir national de nous assurer que, de se dire que dans 5 ans, nous aurons sécurisé les examens, le bac, que 90% nous diminuons la triche de, je ne sais pas, de 92%. Ce n'est pas un petit problème. Ça doit être une ambition nationale. Moro, c'est... C'est là où se trouve, où Shahrina Mawalaka. Donc, c'est un village qui est réputé pour l'amour de ses habitants pour l'éducation. Il faut donc que ce village soit exemplaire aussi, et anticipe... Anticipe quoi ? Le moment où le bac, il n'y a pas de tricherie possible. Je ne pense pas qu'on triche plus ou moins à Moro qu'ailleurs. Pas du tout. Mais le village doit être un modèle dans la préparation de ses étudiants pour réussir et connaisse cette fierté-là. À demain.